... Est-ce que vous avez déjà repéré des demi-minutes justement à cette intégration ? Je réfléchis. On peut y revenir plus tard, si vous voulez. Dis-je quelque chose, M.S.T.I.P.S. par rapport à l'intégration au niveau du périssement ? On fera un groupe sur pratiques à développer, freins, obstacles, manques, ça sera un deuxième groupe, et perspectives et enjeux, d'accord ? Mais avant de commencer, moi j'ai trouvé cette phrase-là... C'est-à-dire, quand on parle de développer l'autonomie, plutôt que des vacances à la tour, mais que des personnes portant un handicap ensemble, comment on peut faire pour que sur une structure complètement... C'est ça l'autonomie, une structure complètement... Moi, quand je vais dans une salle de sport, je ne sais pas quoi, je vais quand même encadrer par un prof, mais il faut que je puisse, dans la salle de sport, savoir ce que je vais y trouver, des personnes qui vont m'accueillir. Où la personne est comme les autres, et son intégration est comme les autres, et son intégration est ou devient possible, ou elle est différente, et elle occupe son temps libre, dans des lieux à part, spécialement conçus pour elle. On ne sait pas exactement comment ça se passe avec les équipes d'animation, voilà. D'accord, donc c'est très administratif ? Oui. Voilà, et derrière, le contenu, concrètement, ce qui s'y passe, comment ils sont pris en charge, qu'est-ce que les animateurs font avec, tout ça, vous n'avez pas... Si, 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 quand même, pas non plus exagéré, si, si, parce que justement, il y a des retours, et puis, on a souvent la fin, on fait un bilan. Enfin, j'ai envie de dire, ça se prépare, c'est-à-dire, en amont, nous, on a des contacts avec les parents. Parce que, excusez-moi, à la base, c'était quoi qui posait souci, en fait, avec cet enfant ? En périscope. En fait, l'autoclalimation, l'encadrement, tu vas dire, accompagner les projets de ces personnes-là. Oui, c'est ça. Que ce soit, elles, les instigatrices de leurs projets. Voilà, c'est-à-dire que si on veut que les personnes soient en autonomie, il faut qu'on soit garant de quel accueil va leur être réservé, est-ce que c'est possible ou pas. Donc, il faut qu'il y ait aussi développé des partenariats et que les personnes puissent se sentir accueillies, respectées, tout à fait. C'est marrant, mais en tout cas, nous, on mise là-dessus, c'est-à-dire, voilà, d'être présent, d'être beaucoup présent. On a été beaucoup présents, par exemple, au Théâtre Dijon-Bourgogne, au Parvis Saint-Jean, là, sur Dijon, ces dernières années. Et aujourd'hui, moi, je suis absolument convaincue qu'une personne en situation de handicap mental, avec des difficultés d'élocution, qui arrive au Parvis pour prendre une place aujourd'hui, sera très bien accueillie. Ça passe par la volonté d'avoir une première expérience avec ce public-là, du coup, tout l'intérêt de venir faire. Merci. 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 Merci.